Bonjour, la question du troisième mandat est en vedette dans les journaux parus ce vendredi 28 février 2020. Réumi Quotidien nous conduit en Guinée-Conakry où se pose également ce problème. L'analyste note que le président Alpha Kondé continue à surprendre le monde entier du fait de sa détermination à vouloir vaille-que-vaille tenir les législatives et le référendum qui porte sur la réforme de la Constitution dans ce pays. Le scrutin est prévu ce dimanche. Il aurait, selon des informations de nos confrères de RFI, décliné l'offre de la CEDEAO d'envoyer quatre chefs d'État à Conakry pour discuter de la question. Il s'agit du Nigérian Mohamed Bouhari, du Ghanaien Nana Akufo Addo, du Burkinabé Roche-Christian Kabore et du Nigérian et dirigeant en exercice de l'institution régionale Mohamedou Issoufou. Selon Hassan Somb, la mission a capoté car Kondé n'a pas eu l'élégance de les recevoir. Il faut dire qu'il connaissait déjà la position de la CEDEAO qui est opposée à toute réforme constitutionnelle d'envergure juste pour rester au pouvoir. Et pour le cas du Sénégal, LAS informe que le Maki balise le terrain pour un éventuel troisième mandat présidentiel. Et du couvre-feu, on est passé à contre-feu concernant la candidature de Macky Sall pour un troisième mandat si on en croit 24 heures. Un journal qui estime que John Ndiaye a dégonflé le ballon du capital sympathique du président Macky Sall et son bulan a presque mis par cours de son deuxième mandat consécutif. En tout cas, le spectre est de retour si on en croit. Enquête qui évoque aussi à sa une le troisième mandat. Ce journal fait état d'un tir groupé sur ce troisième mandat qui intervient dans un contexte grave de crise interne à la paire. Et ce journal rapporte les propos du président Macky Sall tenu en 2017, je cite, « Je ferai tout dans ce pays sauf un troisième mandat. Je veux que ça soit clair. » Et Tchernobokoum déduit de ce débat qu'il a été juste relancé pour que sa banalisation s'impose très tôt. Mais c'est un débat inutile et insensé de l'avis de Détiefal du parti Réoumi. Et enquête convoque la jurisprudence maître Abdoulaye Ouad. Macky Sall cherche sa voix barrasse à une suite quotidienne qui parle de tentation du troisième mandat. Et pour le quotidien La Tribune, les propositions de mandat Illimix et de troisième candidature sont tout simplement ridicules. Ce journal livre un matraquage contre John Mbaindjaye à sa page 3. A la page 4 de Sources A, l'on évoque les sorts réservés à Moustapha Djarate, Souri Kabah Mbaindjaye, Mohamed Boune Abdelhajoun, ainsi que les opposants au régime Macky Fan du 2 poids 2 mesures, titre par conséquence quotidien. L'exclusif quotidien s'intéressant au troisième mandat, au pétrole, à l'électricité et au bradage des ressources, titre salé sur et maquillage sur un lourd bilan. Ce quotidien présente aussi chère Kante Aliou Sal Maktarsis et chère Oumahan comme les bourreaux du Macky. Au même moment, dans Libération, Yachambaye défend Macky Sall, estimant qu'il ne mérite pas ce que font les bavards et perturbateurs de l'APR. « Lorsqu'on est à un tel niveau de responsabilité, il faut savoir se taire et se dire qu'on a perdu le droit d'avoir des opinions en public », estime le patron du Soleil, qui informe que le président est exaspéré et outré par ses bavardages et ce cirque. Ceux qui s'agit doivent savoir que leurs commanditaires ne leur seront d'aucune aide. Lorsque le président va sévir, ajoute Yachambaye, pendant que dans Critique, Mambényan se lave à grande eau et déclare à qui veut l'entendre qu'il n'est pas un faucon. Se prononçant sur le Kagu, Mario Sagna, le ministre-chef de cabinet du président de la République, indique que ce que les gens oublient refuse de mentionner sur l'activiste, c'est qu'il était déjà en sursis. Il semble aussi être en sursis le travailleur du parc Anne qui a été mordu par le lion, si on en croit Réoumi Quotidien, qui indique que ce dernier risque la radiation. Abdoulaye Wad éventre la mafia devant deux poils de lion au parc Anne et précise qu'il jouait juste avec l'animal. Restons avec Réoumi Quotidien qui revient sur le business breakfast organisé hier par le mouvement des entreprises du Sénégal et le label Soufit sur le thème « Sport au travail facteur de bien-être et de réussite professionnelle ». Dans les colonnes de Réoumi Quotidien, le président du MEDES soutient cofère du sport nos prémunis du stress et du burn-out, revient sur la pertinence du thème abordé par des experts, notamment de grands médecins. Le constat qui est fait, selon le président du MEDES, surtout dans les pays occidentaux, c'est que la pratique du sport dans l'entreprise améliore la performance des employés comme des employeurs. Ce que confirme le PDG de Soufit Boudjara qui a constaté que les gens ont du mal à avoir une activité physique régulière, soit en entreprise ou dans les salles de sport. Il invite à la création de salles de sport dans les entreprises et à avoir des coachs pour suivre tout cela. Il y a un problème de culture qui se pose surtout avec les femmes, a-t-il le reconnu. Le coronavirus, pendant ce temps, poursuit son chemin et amène l'Arabie saoudite à suspendre le petit pèlerinage. Information rapportée par Réoumi Quotidien. Ouagron Place se penchant justement sur la propagation éclair du coronavirus. On déduit que la psychose s'installe. Ce journal fait état de 29 nouveaux morts en Chine, 528 cas dont 14 décès en Italie et 20 nouveaux cas en France. Une quarantaine de pays sont touchés dans le monde, selon Ouagron Place, qui nous apprend aussi que la Oumrah est temporairement suspendue par l'Arabie saoudite. Et le adieu est même hypothéqué. Le Sénégal accentue la surveillance à AIBD et sensibilise dans les foyers religieux, renseigne aussi ce journal. Plusieurs journaux reviennent sur l'accident impressionnant sur le boulevard général de Gaulle, où un fourronde où la gendarmerie a failli faire un carnage selon le titre de Vox Populi. Le bilan fait état de sept blessés, dont deux très graves et de gros dégâts matériels. Le véhicule du GIGN revenait d'une simulation d'attaque terroriste au Grand Théâtre, note ce quotidien. Source A, évoquant aussi cet accident, indique des parts simulation d'attaque terroriste arrivée drame au centenaire. Le véhicule de la gendarmerie a dérapé et a percuté trois taxis faisant quatre blessés. Rapporte pour sa part LAS qui renseigne relativement à l'exercice de simulation au Grand Théâtre que le Sénégal teste sa capacité de riposte contre les terroristes. Dakar Times, pour sa part, nous livre les détails du grand projet pour l'énergie dans le cadre du second programme du MCA Sénégal. Pour Sénégal, Guinée-Bissau, au stade, fait focus sur les postes en balotage. Sounou Lombe donne la parole à Boykairé qui égratigne le ministre des Sports, je cite, « Matarba n'a pas joué franc jeu après les assises ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.